Titres en caractère gras, mille milliards de dollars. Ce dossier, M. Kergent, c'est l'histoire, pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'un gigantesque empire économique qui s'appelle GTI. Le président de GTI. C'est un cerveau redoutable et féroce en affaires. Benoît Lambert est un obstiné. Nous avons acheté, Benoît Lambert. Cette poignée de main vaut un milliard 750 millions. À ce prix-là, ce n'est plus un achat, c'est ce qu'on appelle un pot de vin. Je suis un rescapé de la plus impitoyable des guerres, la guerre économique, où les généraux sont en costume rayés de bonnes coupes et leur arme, un attaché-caise de bon goût. Un gros scandale en perspective. Oui, si tout va bien. C'est tout va bien pour qui ? Je voulais simplement que vous sachiez que je tiens un dossier explosif et la vérité sur toute l'affaire Benoît Lambert. Tous ceux qui fouillent dans cette affaire sont en danger. Benoît Lambert a des amis puissants. Je ne veux pas qu'on étouffe l'affaire. Je fouille. Je trouve que vos questions deviennent de plus en plus personnelles, monsieur. Madame. Je vous dis que je n'ai pas suivi mon mari. Qu'est-ce que vous cherchez maintenant à salir sa vie privée ? Eh bien, allez-y. Je m'appelle Laura Weber et je l'aimais profondément. J'ai échappé de justesse à un attentat. Je vais vous donner un vrai conseil d'ami. Laissez tomber cette affaire. Rappelez-vous de cet homme avec qui vous avez dîné un soir ? C'est Michel Saint-Claude, un ami de Jacques. Alors, monsieur Kergent, vous vous intéressez toujours à l'empire GPI, je vois. 1 000 milliards de dollars, c'est 10 % de la richesse annuelle du monde pour un club de 30 personnes. Mais de quoi vous plaignez-vous ? Il reste encore 90 % pour les autres. Lapa !